Bonjour à tous et bienvenue sur Produplification. Aujourd'hui petite vidéo qui va être plutôt orientée vers les plus débutants d'entre vous puisque nous allons simplement créer une liste de tâches avec chaque ligne qui va automatiquement se mettre en couleur selon le statut de la tâche. Donc par exemple ici si je sélectionne en cours, la ligne va se mettre en jaune et si je sélectionne terminé, vous voyez que la ligne va directement se mettre en vert. Voilà donc, maintenant on se retrouve dans un nouveau fichier dans lequel on va retrouver la liste de toutes nos tâches et la première chose qu'on va devoir faire, c'est tout simplement insérer des listes déroulantes dans la colonne B pour pouvoir choisir pour chacune de ces tâches le statut qu'on va lui attribuer. Donc pour ça, on se place tout simplement sur la première cellule de la colonne Ensuite, on va dans le menu données et on va tout simplement sélectionner validation des données. Une fois que c'est fait, on a un nouveau menu qui s'affiche sur la droite de l'écran et dans celui-ci, on va tout simplement cliquer sur plus, ajouter une règle pour pouvoir définir notre liste déroulante. Le premier paramètre qu'on va retrouver dans ce menu, ça va être la plage d'application de notre règle de validation des données. Donc dans notre cas, on avait en fait déjà présélectionné la cellule dans laquelle on souhaite insérer notre liste déroulante Et donc ici, on n'a plus rien à changer puisque Google Sheet considère par défaut que la cellule présélectionnée est la cellule dans laquelle va s'appliquer notre règle. Ensuite, on va avoir le choix du critère Donc vous voyez ici qu'on a le choix entre différentes options mais dans notre cas, on va en fait conserver l'option par défaut qui est tout simplement un menu déroulant. Et donc enfin, juste en dessous, on va pouvoir paramétrer les différents choix qu'on va pouvoir visualiser dans notre liste déroulante La première option, ça va être l'option pas démarrer lorsqu'on n'a pas encore commencé notre tâche Ensuite, on va mettre une option en cours Et enfin, en cliquant sur ajouter un autre élément On va rajouter une troisième option qui sera l'option Terminé lorsque notre tâche est bien entendu finie Alors, vous voyez ici sur la gauche qu'on a également l'option de paramétrer chacun de ces statuts avec une couleur différente Mais dans notre cas, on va conserver l'option par défaut qui est de ne mettre aucune couleur puisqu'on va en fait gérer la couleur avec une autre option de Google Sheet comme on va le voir par la suite et pour pouvoir l'appliquer sur toute la ligne au lieu de simplement la cellule contenant le statut Dernière petite chose que je vais également changer dans les options avancées ça va être le style d'affichage que je vais mettre avec un style flèche au lieu du style chip Une fois que c'est fait, on clique tout simplement sur OK pour valider notre règle On ferme le menu à droite et on peut ensuite copier notre liste déroulante vers les cellules suivantes de la même colonne Et comme vous le voyez ici on peut déjà choisir entre les différents statuts de notre liste déroulante Maintenant qu'on a bien nos listes déroulantes pour pouvoir déterminer le statut de chacune de nos tâches on va donc pouvoir maintenant s'occuper de la mise en couleur de la ligne en fonction de ce statut Donc pour ça, on va sélectionner l'entièreté de la première ligne comme ceci et on va ensuite cliquer sur le menu format et choisir la mise en forme conditionnelle De nouveau, on a donc un menu qui s'affiche sur la droite de l'écran et encore une fois, le premier paramètre de ce menu ça va être la plage d'application de notre mise en forme conditionnelle Donc ici, on va vouloir mettre en couleur toute notre ligne On va donc choisir toute notre ligne pour cette plage d'application et encore une fois, on avait déjà pré-sélectionné cette ligne avant de choisir la mise en forme conditionnelle et donc Google Sheet a considéré par défaut que toute cette ligne sera la plage d'application de notre règle de mise en forme Ensuite, on va devoir choisir notre règle de mise en forme conditionnelle Donc de nouveau ici, on va avoir le choix entre plusieurs options et cette fois-ci, on ne va pas conserver l'option par défaut mais on va en fait choisir la dernière option qui va être l'option de définir une formule personnalisée pour notre mise en forme Donc dans notre cas, ce qu'on veut, c'est mettre la ligne d'une certaine couleur en fonction du statut qui se situe dans la colonne B et sur cette même ligne Donc dans notre cas, pour la première ligne, dans la colonne B2 Et pour le premier cas, ce qu'on va vouloir en fait, c'est tout simplement que cette ligne s'affiche par exemple en vert lorsque la valeur ou lorsque le texte contenu dans cette cellule B2 va être en fait égal à terminé Et donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est tout simplement traduire ça mathématiquement sous forme de formule dans notre champ juste en dessous Donc comme d'habitude pour une formule, on commence avec un égal Ensuite, on va renseigner la cellule qu'on va vouloir inspecter Donc la cellule dans laquelle on va vouloir vérifier que le texte correspond à terminer Dans notre cas, comme je viens de le dire, c'est la cellule B2 Et ce qu'on va vouloir vérifier, c'est que cette formule B2 soit en fait égale à terminer entre guillemets pour donc pouvoir vérifier que le texte contenu dans cette cellule soit donc bien égal à terminer Et donc dans ce cas-là, on va bien entendu appliquer notre règle de mise en forme conditionnelle Et enfin, le dernier paramètre qu'on va retrouver dans notre menu ça va bien entendu être le choix du style de mise en forme lorsque cette condition va être respectée Donc, on peut bien entendu changer la couleur de remplissage Dans ce cas-ci, on va choisir de garder l'option par défaut qui était déjà du vert Et ce qu'on peut faire également, c'est changer la couleur du texte avec un vert un petit peu plus foncé par exemple Une fois que c'est terminé, on clique sur OK pour donc pouvoir valider notre règle de mise en forme conditionnelle Maintenant, ce qu'on peut faire directement c'est passer le statut de notre première tâche en Terminer pour donc bien vérifier que notre mise en forme conditionnelle s'applique correctement Et donc, comme vous pouvez le voir ici tout ne se passe pas exactement comme prévu puisque seule la première cellule de notre ligne va bien se mettre en forme et pas l'entièreté de la ligne comme on le souhaitait En fait, ça va s'expliquer tout simplement par le fait que la référence à notre cellule B2 dans la formule que nous avons donc définie pour notre règle de mise en forme conditionnelle ne va pas être une référence qui va être fixe mais va en fait s'adapter par rapport à la cellule dans laquelle on se trouve dans notre plage de données donc dans notre ligne dans ce cas Donc, ce qu'on a fait en définissant notre formule c'est qu'on a défini celle-ci pour la première cellule de notre plage de données donc la cellule A2 dans ce cas-ci et donc dans le cas où on se trouve sur cette même cellule on va bien vérifier le texte dans la cellule B2 et si celui-ci est bien égal à Terminer on va bien appliquer la règle de mise en forme conditionnelle à la cellule A2 comme on peut le voir ici Par contre, la subtilité c'est que la référence à la cellule B2 n'est pas fixe comme je le disais et donc en fait pour chacune des cellules de notre ligne on va vérifier le texte dans la cellule située directement à droite de la cellule dans laquelle on se trouve Donc, pour donner un exemple un peu plus concret si on se place maintenant par exemple sur la cellule B2 on ne va pas vérifier dans ce cas-ci le texte dans la cellule B2 mais on va vérifier le texte dans la cellule directement à droite donc la cellule C2 qui sera donc bien entendu vide dans ce cas-ci puisqu'il n'y a rien dans la colonne C et donc comme elle sera vide on ne va pas trouver le texte terminé et donc la règle de mise en forme conditionnelle ne va pas s'appliquer à la cellule B2 comme on peut le voir ici Donc, pour changer ça on va tout simplement devoir figer la colonne dans la référence à notre cellule B2 dans notre formule de règle de mise en forme conditionnelle pour donc pouvoir à chaque fois vérifier le texte terminé dans la cellule de la colonne B peu importe la cellule dans laquelle on se trouve dans notre ligne Alors, pour ça on va sélectionner notre ligne et on va de nouveau se rendre dans le menu format et sélectionner encore une fois mise en forme conditionnelle De nouveau, on a un menu qui s'affiche sur la droite dans lequel on va donc pouvoir retrouver la règle de mise en forme conditionnelle qu'on vient juste de définir et sur laquelle on va donc pouvoir cliquer pour pouvoir la modifier Et donc ici comme je vous le disais ce qu'on doit faire maintenant c'est tout simplement figer la colonne de notre référence B2 dans notre formule personnalisée et donc pour ça on se place tout simplement devant le B qui correspond donc à la colonne et on insère tout simplement un symbole dollar Une fois que c'est fait on clique sur OK et donc comme vous pouvez le voir maintenant toute la ligne se met donc bien en forme comme on le souhaitait avec un fond vert et une écriture également en vert un peu plus foncé Par contre, pour le moment notre règle de mise en forme conditionnelle ne s'applique qu'à la première ligne et donc à la première de toutes nos tâches Pour changer ça on va de nouveau pouvoir cliquer sur notre règle de mise en forme conditionnelle pour pouvoir la modifier et donc ce qu'on va modifier dans ce cas-ci ça va tout simplement être la plage d'application Donc pour ça on clique ici sur le petit carré sur la droite et on va donc pouvoir sélectionner l'entièreté de nos différentes lignes correspondant donc à nos différentes tâches Une fois que c'est fait on clique ici sur OK et on clique ensuite une deuxième fois sur OK dans le menu sur la droite pour donc pouvoir valider notre règle de mise en forme avec la nouvelle plage Et une fois que c'est fait vous pouvez modifier le statut sur n'importe quelle ligne vers Terminé et à chaque fois vous allez donc bien avoir votre ligne qui va s'afficher en vert Et enfin maintenant on va pouvoir s'occuper du cas où le statut va être en cours en rajoutant tout simplement une nouvelle règle de mise en forme conditionnelle comme on vient juste de le faire pour le statut Terminé Donc cette fois-ci on va sélectionner l'entièreté de la plage de données donc toutes les lignes Ensuite on va de nouveau se rendre dans le menu Format et on va de nouveau sélectionner Mise en forme conditionnelle Une fois dans le menu sur la droite on va cliquer cette fois-ci sur Plus Ajouter une règle et on va donc pouvoir définir notre nouvelle règle de mise en forme conditionnelle Donc de nouveau on va choisir une formule personnalisée On démarre encore une fois avec un égal On indique notre cellule de référence en n'oubliant pas encore une fois de figer la colonne avec le symbole dollar comme ceci La cellule de référence c'est donc toujours la cellule B2 qui contient le statut de notre tâche Et cette cellule B2 dans ce cas-ci elle va devoir être égale à En cours qu'on va donc indiquer entre guillemets Et pour le style de mise en forme cette fois-ci on va choisir un fond jaune avec une écriture en jaune un peu plus foncé Une fois que c'est fait on clique sur OK On ferme le menu Et de nouveau si vous changez le statut de n'importe quelle tâche vers En cours On a donc bien notre ligne qui s'affiche en jaune comme on le voulait Voilà C'est donc tout pour cette petite vidéo qui, je l'espère, vous aura plu Si vous avez des suggestions de vidéos n'hésitez pas à m'en faire part soit via le formulaire de contact de mon site web ou directement en commentaire En attendant je vous dis merci et à bientôt